Alors l'actu du jour en Formule 1, avant de commencer je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1 type F1 et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner, on parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière, les liens sont dans la description, bon visionnage, ciao ! Allez, la séance numéro 3 à Austin c'est terminé, Verstappen 1er, oh mince alors, comme c'est bizarre, Leclerc P2, Sens P3, j'ai envie de dire on prend les mêmes heures, commence, Perez P4, Hamilton P5 à 6 dixièmes presque, bon il est pas loin de Perez mais bon, ça reste assez long mine de rien, je suis pas très confiant pour les qualifs, alors il y en a un qui m'inquiète c'est Russell depuis le début du week-end, il est pas au niveau, donc je sais pas trop ce que ça va donner honnêtement, peut-être qu'il en a sous le pied, j'espère qu'il en a sous le pied pour les qualifs en tout cas, donc Alonzo 6, Russell 7, Vettel 8, Vettel 9, Gasly 10, Bottas, Norris, Ocon, Magnussen, Ricciardo, Ricciardo qui est, bon, qui est pas si loin que ça de Norris, mais bon il est quand même à plusieurs places derrière, Albonne, Latifi, Mick Schumacher et Joe, vingtième, donc les qualifs seront à minuit, de minuit à une heure, on sera en live évidemment, à toutes. Eric Cardo aurait bien signé son contrat avec Mercedes en tant que pilote de réserve de l'EQI, Vettel se fout de sa gueule, bon voyons. Vous me verrez dans le paddock l'an prochain, affirme Ricardo, ce sera un peu différent pour moi mais il y a toujours un plan en cours, ce n'est pas un adieu, c'est loin d'être le cas, je mets en place un plan pour essayer de revenir en tête sur la grille et de retrouver le chemin de la victoire, tout ce dont je suis capable. On me l'a proposé chez Aston Martin d'être pilote de réserve, mais que fait un pilote de remplacement, il vient sur les courses puis ne fait rien n'est-ce pas, à part si vous êtes un jeune pilote, je pense que je m'emmerderai bien au bout d'un moment. Bon courage à Daniel si c'est son choix, il pourra au moins faire le clown et amuser les caméras pendant les séances, mais c'est vraiment hors de question pour moi, à moins qu'on ne parle de Suzuka. Le mec est obsédé par Suzuka en fait, Vettel, c'est incroyable. En effet, lors du Grand Prix du Japon, il avait admis qu'il envisagera un retour ponctuel à Suzuka l'année prochaine. Peut-être que l'un des pilotes sera malade, je ne le souhaite pas, mais ça ne me dérangerait pas de revenir pour une course à Suzuka à tout moment. Je vais donner mon numéro à tous les patrons pour être sûr, avec interdiction de me solliciter sauf pour le Japon. Alors là, le remplaçant de luxe à Suzuka quoi, incroyable. Il veut faire que ce Grand Prix en fait. Pour Vettel, il faudrait 20 courses à Suzuka. Bon alors, qu'en est-il de Ray Kirdo ? Peut-être qu'il va signer son contrat, qu'il a signé son contrat avec Mercedes. Pour l'instant, rien n'est annoncé. Après, pourquoi pas, moi j'aime bien le personnage. Après, est-ce qu'il peut vraiment apporter quelque chose à Mercedes ? C'est ça que je me pose comme question, vu ses différents déboires, avec McLaren notamment. Bon, après voilà, il peut toujours donner son avis sur la voiture, ça n'engage à rien. Et faire du simulateur. Voilà, au moins il aura toujours un pied dans l'année fin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bonne ou mauvaise nouvelle qu'il signe un pilote de réserve chez Mercedes ? Ciao. Alors, pourquoi donc la FIA n'a pas autorisé le changement d'aileron de Mercedes ? Enfin, le nouvel aileron de Mercedes du coup, pour Austin. Explication. Les commissaires techniques ont jugé que la moustache de la W13 équipée de petites ailettes sur toute la largeur convenait au règlement technique. Contrevenait, pardon, au règlement technique. Mercedes n'a pas compris ce refus, puisque les plans d'évolution avaient été soumis à la FIA qui n'avaient pas trouvé à redire. Ah oui d'accord, bon. Ça, ça n'avait pas été précisé dans l'autre article hier. Mais les impadis sont trop larges et Mercedes va devoir les réduire pour le grand prix du Mexique. De cette manière, l'équipe pourrait les utiliser et espérer gagner un dixième ennemi de seconde par tour. C'est toujours bon en prendre. Ce que Mercedes a fait avec son nouvel aileron avant, c'est de dire que ce sont juste des séparateurs de fente d'ailes qui ne sont pas conçus pour capturer l'air et le pousser vers l'extérieur. Mais il semble qu'il le soit. C'est de là que viennent les questions des autres équipes. Elles disent que ce sont des séparateurs qui se font passer pour des conditionneurs de flux d'air pour pousser l'air vers l'extérieur. Un avantage accidentel ? Ce que la FIA ne peut pas faire, c'est garantir que les commissaires seront d'accord quand ils arriveront sur le circuit. Donc voilà, encore une fois, l'élon avait été présenté à la FIA en avant-première. Ils avaient trouvé rien d'illégal, on va dire. Et là, tout d'un coup, ils l'amènent et puis, oh bah non, mince, finalement, ça ne va pas le faire, les gars, c'est illégal. Ah, bah zut alors. Ah, quelle mascarade. C'est incroyable ce manque de constance de la FIA, quand même. Je vous laisse commenter. La FIA veut lancer son propre championnat féminin dès 2003. On parlait des WC... Mais attends, attends, attends. Quoi ? Mais les WCIS vont se faire atomiser si la FIA lance son propre championnat ? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils inventent encore ? Bon, je vous passe l'intro, ça résume les WCIS, etc. Les WCIS subissent des problèmes financiers. Cependant, il y a du travail en arrière-plan pour créer une nouvelle catégorie de pilotes féminines sous la survie entre la F1. La F1 n'a pas fourni plus de détails, mais un porte-parole a déclaré qu'elle s'engageait à offrir de plus grandes opportunités aux femmes de progresser. Il est probable que cela s'intégrerait dans la pyramide F2-F3. Les deux championnats relèvent déjà de la FOM. Ça pourrait commencer dès 2023 avec une grille de 12 à 15 voitures et plusieurs équipes. Un accent particulier serait mis sur les jeunes pilotes pour les aider à se développer et aggraver les échelons. Avec une limite d'âge d'environ 16 ans, susceptible d'être imposée, ça pourrait aider la nouvelle série dirigée par la F1 à coexister avec les WCIS. Qui n'imposent pas de limite d'âge. Mais ça sert à rien de faire deux séries pour les femmes. Enfin, une, oui, d'accord, pourquoi pas ? Mais deux ? Elles vont se bouffer l'une l'autre, les deux séries, en fait. Quel intérêt ? Je trouve que c'est une mauvaise idée. Quid des voitures qui seront utilisées ? Est-ce que seront plus performantes que les WCIS ? Qui seront aussi performantes que des F4 ? Finalement, ce qui n'est pas non plus la folie. Bon, à voir. Moi, je trouve cette idée bizarre. J'attends d'en savoir plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je voulais revenir sur ça avant de passer au débrief, quand même. Alonso a critiqué furieusement Lewis Hamilton en essai libre. Frustré qu'il ne le laisse pas passer. Bah oui, il faut laisser passer sa majesté Alonso. Évidemment, Lewis, à quoi tu joues ? Non, mais franchement, quel manque de respect, Lewis, pour Alonso. Pourquoi tu ne le laisses pas passer ? C'est Dieu, Alonso, c'est Dieu, d'accord ? L'Espagnol a survolé la piste Texane, il a survolé carrément, mais a été stoppé nette et contraint de ralentir par le septuble champion du monde. En conséquence, Alonso n'a apparemment pas été en mesure de dépasser Hamilton, qui n'a pas offert à l'homme de 40 ans suffisamment d'espace pour prendre le relais, le forçant à perdre son élan. Mince. Quel crime. Et avec la star espagnole cherchant à afficher un de ses temps les plus rapides de la journée, il était sans surprise mécontent de son ancien rival visant Hamilton pour ne pas l'avoir laissé passer. Il a déclaré à la radio, Hamilton n'a pas de rétroviseur aujourd'hui. Incroyable. Dans l'ensemble, ce fut un week-end frustrant pour l'homme d'Alpine, car il n'a pu terminer que 17ème en FP2, tandis qu'Hamilton a terminé 8ème. Voilà, donc vous l'avez vu, je ne sais pas si je la diffuse ou pas la vidéo. Écoutez, on va tenter, on verra bien. Je couperai si besoin. Regardez, regardez ! Il est Wiss Hamilton qui bloque Fernando Alonso, mais c'est un scandale ! Nous devons retirer tous ces titres à Hamilton, du coup. Oh là 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 ! Quelle chialeuse, ce Alonso. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, ces essais libres ? Merde ! Il était dans son relais aussi, Hamilton, du coup. Il fait son relais, laisse-le, quoi. Et si t'es plus rapide, tu le dépasses et tu ne fais pas chier, en fait. Donc voilà, sa majesté Alonso, qui fait encore des siennes contre Hamilton, et il a vraiment un problème avec ce pilote, c'est incroyable. Alors, ultime news avant de faire le débrief des essais libres. Du coup, alors, ça commence à discuter, là, entre la FI et la Red Bull. Ça commence à comploter, à marchander. Donc on rappelle que Horner devait tenir une conférence de presse vendredi avant les essais libres. 1. Celle-ci est annulée. Horner et Suleyem se sont rencontrés dans le bureau de ce dernier pour commencer à négocier au sujet de la proposition faite à Red Bull. Si l'équipe accepte, elle devra composer avec une sanction pour le moment confidentielle. Alors, on va voir la sanction juste après, d'ailleurs. Restez bien jusqu'à la fin. Si elle refuse, l'affaire se résoudra par un conflit juridique. Après cette première salle de discussion, Horner et Ben Suleyem ne sont pas arrivés à un accord. En effet, les deux hommes sont ressortis du bureau ensemble et ont discuté dans le paddock, avant de confirmer qu'ils se retrouveraient plus tard. C'est bien, Ben Suleyem, il ne faut pas céder au marchandage de Red Bull. Les discussions ont donc continué ce vendredi soir à Austin, alors que Red Bull aurait des arguments assez solides à présenter de plus. On a ensuite vu le président de la fédération chez Mercedes lors des essais libres d'eau, compris des USA. Si on n'a pas pu déterminer précisément ce qu'il disait, il semblait apporter des nouvelles sur l'avancement du dossier et semblait optimiste quant à la possibilité de trouver une solution rapidement. Affaire à suivre donc aujourd'hui pour tenter de résoudre définitivement un problème qui phagocyte aujourd'hui l'attention médiatique et populaire de la F1. Continuons. Plus tôt, la F1 a indiqué qu'elle avait décidé des sanctions pour une violation présumée de 1,8 million de dollars de dépassement et attendait que l'équipe les approuve. Des rumeurs, alors des rumeurs, c'est pas officiel, font état d'une amende assez importante au montant inconnu et une réduction de 25% de développement aérodynamique possible en 2003. Il n'y aurait pas de retrait de points sur la saison 2001. Dommage. Mais ça reste trop selon Red Bull et accepter cela reviendrait reconnaître que Red Bull a triché. Pour l'image de Marc, Christian Renner et Luke Marco sont donc en liaison constante avec le siège de Red Bull en Autriche et Matessic, qui n'est pas mort visiblement, afin de savoir comment avancer. Il n'y a pas de nouvelle déclaration. Fait savoir de son côté, Marco, interrogé au sujet de la conférence de presse annulée. Je ne peux rien dire à ce sujet, nous dépendons de la FIA et attendons ses retours. Lorsqu'on lui dit que ses retards ne sont pas bons pour la F1 et l'image, l'Autriche insiste. Ça dure depuis quelques semaines, donc quelques heures de plus n'ont pas d'importance. Marco ajoute que la partie la plus désagréable de toute la saga étaient les rumeurs totalement infondées et les allégations sérieuses de tricherie. Mais ça ne vient pas de la FIA, ça vient de nos concurrents. Gagner ne vous donne pas beaucoup d'amis. Ah là là, ça y est, ça continue de se victimiser du côté de Shilad Bull. Et certains pensent qu'ils gagnent un avantage en faisant ça, mais ils ne sortent pas des sentiers battus. Alors, Toto Wolff fait valoir à Austin qu'en théorie, enfreindre les nouvelles règles financières devrait provoquer la même chose qu'une infraction technique et sportive et entraîner potentiellement une disqualification. Mais il admet que le titre de Milton Verstappen n'était probablement pas en danger. La violation ne permet pas aux règles de faire cela, mais ça devrait servir à rendre tout ça plus juste et plus clair pour l'avenir. Ce retard et la confusion actuelle font que la sanction pour avoir dépassé les plafonds budgétaires ressemble de plus en plus à un marchandage en coulisses, puisque tout se passe à huis clos. Il apparaît toujours aussi étrange que la FIA essaie de faire une offre à une équipe concernant de pénalités au lieu de l'imposer puis convoquer éventuellement un jury d'appel. C'est ça, mais ça me rappelle l'année dernière. C'est à Jeddah, je crois, où Mazy avait marchandé avec Red Bull, vous vous souvenez ? C'était hallucinant, quoi. Mais là, ça continue, en fait. La procédure n'est malheureusement pas compréhensible par les fans, mais avec le peu d'informations dont nous disposons laisse... Mais avec le peu d'un, laisse conclure que le règlement financier laisse encore beaucoup de place à l'interprétation. Certains appellent déjà, dans le paddock, à ne pas imposer de pénalités et d'admettre que les règles laissaient une certaine mage de manœuvre ou des failles encore non comblées. Bah tiens, vous voyons, pas de pénalités, vas-y, bah putain, alors là, ça ferait mal, hein, quand même. Surtout si les domaines contestés ne sont aucunement liés à la performance. Et comme ça n'était pas l'intention, il faut maintenant améliorer les règles. Allez, une petite table sur l'épaule. Ah, attention, Red Bull, la prochaine fois, faut faire attention, hein, s'il vous plaît. Pas de pénalités, mais cette fois... Pour cette fois, mais la prochaine fois, attention. Ça va être ça, en fait. Bon, bref. En vrai, si c'est vraiment ça qu'ils ont proposé, les FIA, je comprends que Red Bull refuse, hein, parce que c'est déjà pas mal, hein. Bon, évidemment, ça va pas rendre le titre à Lewis, mais ça, bon, c'était sûr que ça allait pas être le cas. Ou alors, il aurait fallu qu'ils dépassent de 10 ou 15% le budget, ce qu'ils n'ont pas fait. Encore heureux, d'ailleurs. Mais, euh... Ouais, 25% du développement à héros en moins, c'est un quart, c'est pas mal, hein, quand même. Ça pourrait bien les pénaliser, mais bon. Vu qu'ils n'acceptent pas, n'est-ce pas, ils essaient de marcher sur des 15%, peut-être. Ou alors, juste l'amende. Parce qu'ils s'en foutent de payer, ils sont blindés, hein, Red Bull. Donc, voilà. Peut-être qu'on en a la fin, la suite, et fin de tout ça, dans la journée. Ou avant les essais 3. Je vais se commenter. L'aileron avant de Mercedes jugé illégal par la FIA. Incroyable. Regardez, Mercedes, les tricheurs. Le journaliste de Sky Ted Kravitz a entendu dire que la nouvelle aile avant de Mercedes n'est pas conforme au règlement. Les Winglets ne seraient pas légaux. Et l'équipe serait donc obligée d'abandonner le composant pendant le Grand Prix des Etats-Unis. Le nouvel aileron n'est qu'une des mises à jour apportées par Mercedes. L'aile arrière et le plancher ont également reçu des mises à jour. Selon les rumeurs, les nouvelles pièces représenterait une perte de poids de 5 kg. C'est pas négligeable. Donc voilà, c'était l'aileron avant, et donc illégal. Mercedes ne peut donc pas s'en servir. Donc les Winglets, c'est des espèces de machins noirs pointus, là. Qui seraient donc illégales selon les FIA. Bon, par contre, dépasser le budget, c'est pas forcément illégal, visiblement. Donc voilà, Mercedes ne peut pas utiliser cette pièce, cette oeuvre d'art pour Austin. En espérant que les autres ZEVO portent leurs fruits, évidemment. Je vous laisse commenter. Et Ralph Schumacher qui s'en prend au patron de son neveu, alias Steiner, critique sa façon de gérer Asse. Alors, ouais, Ralph, je trouve qu'il critique beaucoup, mais bon, diriger une écurie, ça doit pas être si simple que ça, quand même. Ok, il a été pilote, mais bon, il a pas été directeur d'écurie, il sait pas ce que c'est, hein, Ralph Schumacher, quand même. Bon, après, il critique Steiner parce que son neveu est chez Asse, et puis il considère que ça se passe mal, j'imagine. Après les critiques de Gene Asse et Steiner sur les accidents de Schumacher, l'accident de l'Evina-Zir Austin en Nuel 1 a fait grasser des dents Steiner ce vendredi. Le directeur de Asse a jugé qu'il était important d'arrêter de faire des erreurs. Ralph Schumacher, l'oncle de Mick, s'est montré agacé des réflexions du populaire italien, qui l'accuse de ne pas gérer l'équipe de la bonne manière. Selon l'Allemand, Steiner devrait regarder son propre pilon avant de critiquer l'équipe. Je ne sais pas s'il parle des pilotes ou de l'équipe. Je ne comprends pas ce que c'est censé vouloir dire. Il devrait peut-être écouter ses propres interviews, car il le remarquera aussi. Parce que l'équipe elle-même, à part lui et son patron, fait du bon travail. Les deux pilotes de l'équipe font du bon travail, et je pense que Asse ferait bien de les soutenir. Si vous êtes si critique envers les pilotes, vous devez aussi faire peur d'autocritique. C'est la Formule 1, pas Netflix. Après, je ne vais pas défendre Steiner, mais c'est vrai que Mick s'est souvent craché cette saison, que ce soit en course, mais aussi en essai libre et en qualif. Donc il a raison de dire que l'équipe doit arrêter de faire des erreurs. Ça vaut aussi bien pour les pilotes que pour le team, le management, etc. Donc bon, on se calme, on se calme. Pour l'instant, Asse, c'est la seule chance pour ton neveu d'être en Formule 1. Donc respecte-le un peu plus, quand même, s'il te plaît. Je vous laisse commenter. Et celle-là, elle est forte. Sur deux sites différents, tu as deux articles qui se contredisent l'un et l'autre. Donc Perez dit que Max va m'aider à gagner au Mexique. Enfin, il pense qu'il va l'aider à gagner. Perez, donc, est favori pour le Mexique. C'est seulement à ce moment-là qu'il devra faire face à son équipier Verstappen. Rien n'est mieux que de gagner un grand prix dans son propre pays, a déclaré Perez. « J'ai vécu à Zandvoort, ce que ça apporte. Je veux aussi vivre cette expérience. Mais ça ne sera pas facile. La pression est énorme et la foule exige presque que tu gagnes. Mais Max essaiera sûrement de m'aider. Si l'occasion se présente, je ne doute pas qu'il me soutiendra. » Que nenni ! Sur un autre site, gpfans.com, donc l'autre c'était gpblog, Verstappen n'a pas l'intention d'essayer de gagner Perez au Mexique. Ha ha ! Non mais là, c'est trop drôle quand même. C'est trop drôle. Il sait parfaitement ce qu'il a à faire pour finir deuxième. A déclaré Verstappen, au final devant Leclerc. « Évidemment, en tant qu'équipe, nous voulons toujours être premier et deuxième. En tant que pilote, je vais toujours gagner des courses. Et ça ne changera pas quoi qu'il arrive. » « Dans quelques jours aura lieu le grand prix du Mexique. Mais sur les terres de Perez, le champion du monde n'a pas l'intention de baisser sa garde. Je voudrais garder, bien sûr, si Chico est devant Charles, tout va bien pour lui. C'est ce dont il a besoin. » « Mais l'essentiel reste que nous nous assurions d'être compétitifs partout où nous allons d'ici la fin de saison. » Donc à aucun moment, il dit qu'il va l'aider. Mais ça ne m'étonne pas, d'ailleurs. Alors, pourquoi il offrirait une victoire à Perez ? Il n'est pas là pour faire des victoires à Perez. Donc là, les espoirs de Perez vont être un peu douchés très vite, je pense. Une fois de plus, chez Red Bull. Allez, ciao. Allez, vous reprendrez bien un petit peu de budget capé. Runner répond et fustige les accusations publiques, évidemment. Que peut-il faire d'autre ? Alors, au moment d'être interrogé Runner et resté fidèle à sa ligne de conduite, le dernier point à ce sujet, c'est que nous sommes dans un processus avec l'IFIA. Nous espérons conclure cela bientôt. À ce moment-là, tous les faits seront mis sur la table et nous pourrons ensuite parler ouvertement sur le plafond et pourquoi nous estimons que nos coûts sont parfaitement alignés sous la limite. Nous sommes donc dans le cadre d'un processus et nous travaillons avec l'IFIA. Ils font leur travail. J'espère que dans un prochain avenir, nous aurons une résolution. C'est un nouveau processus, un ensemble de règlements compliqués, 52 pages. Nous avons parcouru le processus en 2021. Ça a été la première année de l'ensemble des règlements financiers compliqués. Ils ont des interprétations variables de différents spécialistes comptables. Les conclusions de l'IFIA ont été rendues publiques et nous sommes dans un processus volontaire avec l'IFIA. J'espère que nous pourrons le conclure dans un avenir proche, mais c'est là où nous en sommes actuellement. Je ne peux pas dire, donc l'offre, il ne peut pas rentrer dans les détails. C'est confidentiel entre nous et l'IFIA. Ça ne devrait pas l'être. Je peux dire qu'une fois que l'accord sera conclu, la transparence sera totale et je parlerai de tout. Nous sommes dans ce processus depuis une dizaine de jours. J'espère que ça sera résolu avant le Grand Prix et maintenant, j'espère que ça sera résolu pendant le Grand Prix. Sinon, ça ira au comité de gestion du plafond des dépenses et ça pourrait traîner pendant 6 ou 9 mois. Nous voulons maintenant clôturer 2021. Nous avons eu des discussions productives avec l'IFIA. Je suis convaincu que nous parviendrons à une conclusion à court terme, dans l'intérêt de tous et du sport et de l'IFIA. Cette situation doit être résolue au plus vite. Il y a beaucoup de leçons à en tirer. Alors, il évoque la lettre de Zach Braun. Du coup, c'est un peu long tout ça, dit donc. Très bavard, ce Horner. La lettre de Zach ne nous a pas été envoyée. C'est extrêmement décevant pour un autre concurrent de vous accuser de tricherie, de vous accuser d'activité frauduleuse. C'est choquant, même. Sans l'effet, aucune connaissance des détails pour porter cette accusation. Christian est choqué. Nous sommes jugés sur des accusations publiques depuis Singapour. Des chiffres diffusés dans les médias. Des kilomètres du dossier. Il est dommage que ça cause à la marque, à nos partenaires, à nos pilotes, à notre personnel, soit énorme. Ouais, tu t'en fous. Mais tant. Qu'est-ce que tu racontes ? Ta marque, c'est une boisson énergisante. Qu'est-ce que tu t'en fous ? Les gens vont continuer d'acheter des Red Bulls. Ils s'en foutent. Bon, ça sera un constructeur automobile encore, je dis pas. Pour l'image, bon, ça peut être plus problématique. Mais là, bon, excusez-moi, mais bon. À une époque où la santé mentale est importante, nous constatons des problèmes importants au sein de notre effectif. Des enfants victimes d'intimidation dans la cour de récréation. Des en... Oh là là. Oh là là. Oh là là, le mec. Il fout les enfants dans l'eau, maintenant, quoi. Des enfants victimes d'intimidation dans la cour de récréé. Des enfants, des employés, ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas faire ce genre d'allégation sans fil ni substance. Nous sommes consternés par le comportement de nos concurrents. Répondant aux commentaires de Horner, Brown a nié que sa lettre était activement dirigée contre Red Bull. Oui, bon, là, tu te fous un peu de notre gueule, Zach Brown, quand même. Ma lettre expliquait que si quelqu'un à une équipe dépense plus que le plafond, il obtiendra davantage. Et le plafond n'est pas une règle différente des règles techniques du sport. Nous ne prenons pas de position quant à savoir s'ils l'ont fait ou non. Ma lettre disait, si quelqu'un l'a fait, alors voici les choses qui, selon nous, devraient être traitées. Bon, c'est de la langue de bois, Zach Brown. Tu es visé clairement Red Bull. Arrête un peu. Ce n'est pas différent si la hauteur de caisse est incorrecte, ou une aile flexible, ou quoi que ce soit. Je n'ai mentionné aucune équipe, c'est une réponse générale. Maintenant, si quelqu'un enfreint ça, voici ce que nous pensons être des infractions, des certaines, être certaines des ramifications envisagées. Une question directe a été posée. Admet-il que son équipe a dépensé plus d'argent qu'elle n'aurait dû le faire ? Sachant que les neuf autres ont su se conformer au règlement. Non, absolument pas. Nous examinons les coûts pertinents à l'intérieur de ce qui concerne la voiture et à l'extérieur. C'est de là que vient l'interprétation. Nous avons parlé à la FIA de ce que sont ces coûts. Mais nous n'avons eu aucun avantage de développement tant en 2021 qu'en 2022, en raison de la façon dont nous opérons sur la voiture. Voilà, ça c'est lui qui le dit. « Notre soumission de compte était nettement inférieure au plafond budgétaire. Catégoriquement, nous n'avons eu aucun avantage en 2021, 2022 ou 2023 plus tard. » C'est faux. Eh bien ça, ça sera à la fière de le déterminer, mon cher Christian. S'ils font bien leur boulot, évidemment. Voilà, donc... Alors, est-ce que c'était ça la conférence de presse ? Oui, c'était ça, en vrai. C'était ça, ok. Donc voilà, toujours est-il que tout ça est dans un processus, entre guillemets, entre les Red Bull et la FIA ? Pour l'instant, ils ne veulent pas dire ce qui se passe, ils ne veulent pas parler de l'accord. Alors, il dit que tout va se régler peut-être ce week-end, peut-être aujourd'hui, dans la nuit, ou demain, avant le Grand Prix, dans l'après-midi chez nous, du coup. Donc, je vous tiendrai au courant. Dès qu'on a, évidemment, plus d'éléments à notre disposition. Vous en pensez quoi, vous ? Vous pensez qu'Orner est de bonne foi ou pas ? Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Merci.